Bonsoir Daniel Obono, merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV, c'est la toute première fois qu'on va vous entendre au sujet de cette parution. Je voudrais tout d'abord savoir quel est votre sentiment ce soir. Bonsoir, tout d'abord je voulais remercier toutes les personnes, les amis, les proches, les camarades et surtout les inconnus qui m'ont témoigné depuis ces dernières 24 heures leur soutien. Ça fait très chaud au cœur parce qu'effectivement aujourd'hui j'ai mal à ma République, j'ai mal à ma France. Cette image, c'est une insulte à mes ancêtres, c'est une insulte à ma famille, c'est une insulte à mon groupe parlementaire, mon mouvement, la France Insoumise mais c'est aussi une insulte je crois à la République. Je suis députée de la République française et je crois que les réactions qu'il y a eu, y compris de la part de collègues, d'alliés mais aussi d'adversaires politiques, montrent à quel point là une ligne a été franchie. Je dirais que ça fait trois ans, depuis trois ans que je suis élue, que je reçois des injures, des insultes, que mon nom est traîné dans la boue à la moindre occasion et il ne s'agit jamais en vérité de débat politique, il ne s'agit jamais de désaccord politique. Vous le savez, nous à la France Insoumise, nous sommes des débatteurs et des débattrices passionnés et nous n'avons jamais esquivé le moindre débat, y compris polémique, y compris dissensuel. Mais jamais en fait ces attaques, parce qu'il s'agit d'attaques politiques, n'ont porté sur le fond de mon travail, de ce que je défends, du programme que je défends. Je suis à la France Insoumise, dans ce groupe, une des plus actives députées de l'Assemblée nationale et je crois que tous les députés qui me connaissent, avec qui on travaille à l'Assemblée, avec qui on s'oppose, pourront vous le confirmer. Nous sommes un des groupes les plus actifs, j'ai fait des dizaines, des centaines d'interventions sur le fond de tous les dossiers possibles et imaginables. Jamais je ne suis interpellée sur ce fond-là. Toujours, je suis stigmatisée, dégradée, diffamée. Et je crois que la réaction qu'il y a eu, une réaction générale, nationale, je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages, je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes et à tous. Je crois que là, c'est le signal qu'une ligne a été franchie et il était temps. Il était temps parce que précisément, un des combats que je porte, le combat antiraciste, des alertes que nous menons, portent sur ces questions-là, portent sur cette racisation, cette dégradation des personnes, du symbole, mais aussi de la réalité de notre pays aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous êtes triste ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Et une détermination. Je crois que je vous l'ai expliqué. Je le ressens comme une injure, comme une insulte, pas simplement à ma personne, individuellement, mais c'est vrai que cette image est profondément blessante. C'est une souillure qui ne s'effacera pas. C'est une image qui ne s'effacera pas. Mais plus largement, je crois qu'il s'agit, au-delà de ma personne, au-delà de mon mouvement, qui est aussi sali, d'une certaine idée du débat républicain, du débat politique qui n'a pas lieu, qui n'a jamais lieu. Aujourd'hui, on se contente d'attaques, de mauvaises polémiques, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire, à débattre, à construire, même dans l'opposition. Donc voilà, mon sentiment, c'est celui du dégoût, de la colère, mais aussi de la détermination. Parce que, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est précisément ce contre quoi nous alertons, ce sur quoi nous nous mobilisons, ce sur quoi nous voulons qu'il y ait un vrai débat démocratique dans ce pays. Le racisme, la stigmatisation symbolique, visuelle, mais aussi physique, que connaissent, que subissent des millions de concitoyens et concitoyennes, de citoyens et citoyennes françaises, d'habitants et d'habitantes de ce pays, qui est dénoncé, y compris par toutes les institutions de défense des droits humains. Je pense que cette image, c'est, on va dire, l'aboutissement, entre guillemets, d'un harcèlement médiatique, mais qui traduit cette réalité de notre pays. Donc voilà, je suis toujours aussi déterminée, ces attaques n'ont peut-être pas eu l'occasion de lire tout ça. Alors, parce qu'on a montré les photos, évidemment, enfin pas nous, les photos ont été montrées, on voit les illustrations de ce papier, c'est un papier, une fiction, je l'ai dit, il ne vous présente pas uniquement en tant qu'esclave, vous projette au 18e siècle, dans un village d'Afrique, raconte que vous avez été vendue ensuite rapidement, et il y a des allusions de tout ordre, donc politique, mais aussi à la femme. Je vais lire cette phrase, cet extrait de cette nouvelle, pour que les gens se rendent compte de l'ampleur de ce qui est écrit dans ce papier. – S'il vous plaît, excusez-moi, excusez-moi, je viens de vous expliquer que cette image et cet article étaient une injure, donc si vous permettez, je ne souhaite pas entendre les propos qui ont été tenus. Je pense que, quel que soit le contexte, quelle que soit la manière dont ces personnes ont essayé d'habiller leur attaque politique, parce que c'est une attaque politique, ces personnes sont coutumières du fait, à mon égard en particulier, et à l'égard d'autres personnes, y compris souvent des personnes racisées, souvent des femmes, mais à mon égard particulièrement. Donc non, je ne souhaite pas entendre et répondre sur les propos qui ont été tenus. Je pense que, y compris pour une fois, la réponse a été unanime de condamnation de ces propos, et j'espère qu'au-delà des propos, les actes suivront. Parce que, comme je le répète, ça fait trois ans que nous alertons, et même plus longtemps que ça, que les associations alertent, qu'il y a effectivement des processus de racialisation, de racisme dans ce pays, dont on voit l'expression, et qui ont été aussi encouragés. Et ça, je crois qu'il y a peut-être une prise de conscience de tous les acteurs et actrices politiques de ce pays, qu'il faut que ça s'arrête. Nous pouvons, nous devons avoir un débat démocratique, y compris sur des questions sensibles, avec des approches différentes. Mais en aucun cas, ce type d'attaque n'est possible. Donc non, je ne souhaite pas entendre ces propos, ni répondre sur ces propos. Je veux qu'on ait un débat de fond dans ce pays. Je veux qu'on respecte, qu'on respecte les figures politiques qui mènent des combats. J'entends ce que vous dites, je respecte ce point de vue, évidemment. Vous êtes concerné dans ce texte, donc si vous ne souhaitez pas l'entendre, je ne le lirai pas là. Je voulais savoir ce que vous comptiez faire maintenant, Daniel Obono. Est-ce que vous comptez porter plainte, par exemple ? Écoutez, j'y réfléchis, parce que je considère que malgré la présentation sous la forme de fiction, il y a des éléments qui sont caractéristiques d'une injure publique, d'insulte publique. Donc je suis en train de consulter nos conseils juridiques pour voir quelle action est nécessaire. Et puis je compte surtout continuer encore et toujours à défendre les idées d'égalité des droits, à défendre la lutte contre le racisme, toutes les formes de racisme, qu'ils soient physiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient aussi symboliques, et être présentes à l'Assemblée nationale et continuer ce travail. Parce qu'en vérité, cette attaque, ce n'est pas juste contre ma personne, mais contre les idées et le programme qu'on défend, que je défends à la France insoumise et dont je suis fière d'être une des porte-parole. C'est un programme et des idées et des principes républicains. C'est la volonté justement de vivre dans un pays où tout le monde est respecté, où on peut débattre, où on peut s'opposer. Nous nous sommes des gens qui aimons le débat, qui aimons la vie démocratique, mais pas de cette manière. Donc je suis plus déterminée que jamais à mener ce combat. Et j'espère que demain, après-demain, la prise de conscience ayant été faite de la dangerosité, pas simplement vis-à-vis de moi comme personne, pas simplement vis-à-vis des enfants qui ont pu voir ces images et qui se voient en moi, qui voient cette stigmatisation permanente, là comme dans d'autres espaces de la société, pas simplement pour les citoyens et citoyennes qui sont victimes de racisme et qui voient confirmer si on peut traiter comme ça une députée de la République. Vous imaginez ce que pensent des millions de gens aujourd'hui qui au quotidien ont une vie si difficile et essaient malgré tout de s'en sortir. Donc c'est plus que moi, effectivement. C'est une certaine idée de la République. Et j'ai reçu en effet des messages de soutien très républicains. Mais au-delà des messages, il faut aussi qu'il y ait une attitude désormais au niveau politique mais également au niveau médiatique qui mette un terme à cela. Ayons des débats, mais ce sont ces polémiques. Un des membres de la direction du magazine Valeurs Actuelles vous a présenté ses excuses aujourd'hui à travers notre antenne. Je ne sais pas, un, s'ils l'ont fait directement ou tenté de le faire directement. Vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît. Et comment est-ce que vous réceptionnez ces excuses ? Écoutez, c'est vrai que depuis 24 heures, je suis assaillie de messages. J'ai choisi de ne pas regarder ce qu'ils pouvaient être dit parce que malheureusement, j'ai l'habitude de ce genre de vagues et souvent, c'est encore plus blessant. Mais c'est vrai que j'ai entendu et vu des messages de soutien et c'est d'abord à cela que je vais répondre. Comme je vous disais, pour le moment, je réfléchis avec d'autres, y compris mes camarades du groupe parlementaire et nos conseillers juridiques pour voir quelles réponses je ferai, y compris aux personnes concernées. Parce que ce n'est pas une question individuelle. Moi, je n'ai pas besoin que ces personnes m'adressent directement des choses. Ce qui s'est passé, c'était un choix politique qu'ont fait ces personnes. Je pense que c'est une organisation qui a une stratégie politique. et donc, c'est par cette voie-là formelle, politique, que je répondrai à ces personnes en particulier et plus largement dans le débat. Daniel Obono, encore un mot, s'il vous plaît, au titre des soutiens que vous avez reçus aujourd'hui. A priori, il y a celui du chef de l'État. Vous nous le confirmez. Il vous a contacté directement. Écoutez, oui, j'ai reçu d'abord un message de soutien du président de l'Assemblée nationale, que je remercie pour son propos. Oui, effectivement, j'ai aussi reçu et entendu un message du président de la République. Comme je l'ai dit, comme pour tous les messages, y compris des membres de la majorité du gouvernement comme du groupe de La République En Marche, les messages sont appréciés. Je pense que c'est républicain de leur part et c'était nécessaire et c'était utile. Moi, j'attends et je pense que des millions de personnes attendent les actes, c'est-à-dire les attitudes, c'est-à-dire les comportements, que l'on cesse de favoriser ce type de contexte, que tous et toutes ne banalisent plus cette violence, ce harcèlement, cette ambiance qui favorise les idées de l'extrême droite, qui favorise leur thème. Donc voilà, je prends acte et j'apprécie bien entendu les propos très républicains. Et maintenant, La République, ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste des phrases, même si on a de bonnes intentions, c'est des actes. Voilà, pour moi, liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas juste des slogans sur les frontons des mairies ou des écoles, c'est, ça doit être une réalité en acte. Et voilà, j'attends désormais, comme d'autres, que cela soit traduit dans les faits. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Je remercie.